bienvenue chers téléspectateurs à cette édition dont voici d'abord les principaux titres l'observatoire de l'état contre la corruption l'émerveillation économique le comment sigle estime que les produits pétroliers qui entrent au burundi ne sont pas de bonne qualité gabriel le filet dit que cela impacte négativement à l'environnement manque d'eau devise et coupure tempestive du courant électrique sont quelques défis qui ont été le secteur industriel au burundi lors d'une visite effectuée par le ministre du commerce et nos reporters va nous dire beaucoup de détails les détails tout de suite encore une fois bienvenue l'observatoire de l'état contre la corruption l'émerveillation économique le comment sigle estime que les produits pétroliers qui ont entrebondi ne sont pas de bonne qualité gabriel le président de cet observatoire qui l'audit trouve que cela a impacté négativement l'environnement il invite le gouvernement à veiller à la qualité des produits pétroliers qui sont importés sur vélo nous sommes souvent habitués dans d'autres pays qu'il est strictement interdit que des produits de mauvaise qualité puissent être importés une société qui le fait il est sanctionné malheureusement au burundi c'est pas fréquent mais nous avons bbn bureau burundi de normalisation par ailleurs un jour je me souviens j'étais pas un jour quelques années j'étais au niveau des conseils d'administration de cet organe mais j'ai dit quitter parce que je ne voyais pas ma valeur ajoutée c'est la raison pour laquelle il est important que le gouvernement puisse tout faire pour que la qualité qui vient au burundi puisse être une qualité d'abord qui protège l'environnement mais aussi qui protège les véhicules parce que quand le produit pétrolier n'est pas sain sachez qu'il y a plusieurs conséquences au niveau de l'environnement mais aussi au niveau de la qualité au niveau des véhicules parce que les véhicules s'ils évitent au niveau de les systèmes d'alimentation gabrielle aussi le président de l'holicom le secteur du ciel à présent manque de devises et coupures intempestives du courant électrique sont quelques défis qui menacent le secteur du ciel au burundi l'exemple c'est l'industrie trapac qui fabrique des emballages saufonis guinda couriot directeur général de l'entreprise signalent qu'aujourd'hui produisent plus de 71 milles en 24 heures et compte arriver à produire plus de 200 milles emballages il l'a dit ce vendredi lors d'une visite effectuée par le ministre du commerce et marie chantal et nidjimbele dans différentes entreprises j'ai marie mayonga son reportage il sera pas qui est une entreprise qui fabrique des emballages saque biodegradable de toutes sortes sophonie ni ondico administrateur directeur général précise qu'aujourd'hui la production arrive à plus de 71 milles emballages saque qui sont produits en 24 heures et compte arriver au delà jusqu'aux 200 milles emballages saque il explique également que le manque de devises et la copie intempestive des courants électriques perturbe leurs activités dans la production aujourd'hui l'entreprise et 3pac arrive à 71 milles emballages saque alors qu'au début on produisait entre 25 et 30 milles et cela dans 24 heures ce qui montre qu'on a évolué dans l'avenir quand on aura d'autres machines on pourra arriver à une production de plus de 200 milles dans 24 heures ce qui dit qu'au burundi on aura des emballages saque de qualité dans tout le pays le défi ne manque pas il ya le manque de devises chaque mois on a besoin de 500 milles de dollars pour acheter les objets comme les fils utilisés pour fabriquer ces emballages et une autre partie pour acheter les pièces de rechange en chine autre défi est la copier du courant qui dépasse ses sujets et cela perturbe nos activités et nous cause une grande perte marie chantalini jimberé ministre du commerce et dit que la question des devises est entrée d'être étudiée par la banque de la publique de bondy brb pour voir comment aider les opérateurs économiques et quant à la coupée d'électricité le ministre du commerce et signale que l'électricité sera disponible en quantité suffisante et dans les années à venir de l'on au gagné qui va ce problème de devise n'est pas un problème propre à vous seul car comme vous le savez nous sommes dans un pays où nous récordons et vendons au marché international pour avoir des devises afin de s'en servir en vue d'obtenir des produits usuels c'est un problème crucial qui préoccupe la brb cela demande que dans ce combat d'avoir des devises nous agissons de concert avec les opérateurs économiques et de notre pays parmi d'autres questions qui ont été soulevés il ya celle de l'électricité insuffisante nous rassurons qu'il ya de l'espoir car il ya des projets d'électrification du pays en cours étant donné des barrages qui sont en train d'être construits un peu partout au bourgondi nous souhaitons que dans l'avenir qu'il n'y ait plus de le problème d'électricité au niveau de nos industries d'ici 2030 cette situation a été présentée au cours d'une descente effectuée dans trois entreprises à savoir et trapac qui fabrique des emballages sacs et jesse business company qui fabrique du sel et l'entreprise est pas qu'au bout qui fabrique des cahiers j'ai marie mayong éducation après ça c'est aussi du pays du pays en écolier c'est cassé le bras notre traumatiser une petite partie de la clôture de l'école fondamentale et tchabala 1 détruite les vitres et visées télé le bilan à des échecs ferais éclaté soja d'imantan à l'école fondamentale et tchabala 1 et au lycée communal et de la place et à l'origine c'est un jeune homme avec handicap mental et lisez laïra guigé directeur de l'école fondamentale 1 indique que ses cahiers des écoliers ont été aussi déchirés il demande de leur enfancement de la sécurité dans les milieux scolaires jean-pierre missac quatre minutes après le début des cours au lycée communal tchabala et à l'école fondamentale tchabala 1 un jeune homme vivant avec handicap mental a fait éruption dans une salle de classe dans le confort tchabala 1 là il a commencé à déchirer des cahiers d'élèves provoquant une panique puis une fuite des écoliers et enseignants les uns par la fenêtre les autres par la porte avant d'être maîtrisé puis conduit au centre de santé tchabala ligoté selon elizé neira guigé directeur de l'école fondamentale tchabala 1 quelques minutes après croyant qu'il s'était remis de sa maladie on l'a délié et a repris les destructions commençant par les tubes servant de support des filles barbérées servant de clôture du centre de santé tchabala ensuite les vitres des fenêtres d'une salle de classe du lycée communal tchabala actuellement occupé par les écoliers de l'école fondamentale tchabala 1 c'est dans son désordre que l'écolier s'est cassé le bras fouillant par la fenêtre et une élève du lycée communal tchabala traumatisée tombée par terre dans sa fuite pour elizé neira guigé le comité mixte de sécurité collinaire est intervenu et est parvenu à maîtriser le malade mental les colliers qui s'est cassé le bras quant à lui conduit à l'hôpital et le directeur de l'école fondamentale tchabala 1 voudrait le renforcement de la sécurité dans les milieux scolaires afin que cette situation perturbant les activités scolaires ne se reproduise plus belize ni nous est directrice et communale de l'éducation de roumongé qui était sur les lieux lors de l'incident dit qu'il est urgent d'approcher l'administration collinaire afin que son malade mental soit gardé dans sa famille et voilà c'est par ici que nous mettons au point final à cette édition merci de l'avoir suivi au revoir merci de l'avoir suivi au revoir